Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est l'interview d'Antoine Guillon qui va être le sujet de cette vidéo. Alors tout d'abord je me présente si tu me connais pas et si tu me découvres grâce à cette interview d'Antoine Guillon. Je m'appelle François, je suis préparateur mental spécialisé dans la course à pied et je suis aussi ultra trailer. Ça fait deux ans à peu près que je fais des vidéos sur YouTube et je me suis spécialisé du coup dans la préparation mentale. Et c'est tout l'objet de cet échange avec Antoine Guillon. Alors de quoi on parle dans cet échange ? Eh bien on va voir comment est-ce qu'il a géré les erreurs de balisage qu'il a eues sur ses différentes courses, notamment la diagonale des fous. On va parler aussi de son expérience de l'apnée dans la gestion du mental. On va voir quel lien il y fait avec l'ultra trail. On va voir aussi l'importance du soutien de ses proches dans sa pratique de l'ultra. On va aussi voir ses conseils quand on a marre lors d'un ultra. On va voir aussi son utilisation de l'imagerie mentale, du discours interne et de bien d'autres sujets. Donc je t'invite à écouter cette interview, cet échange jusqu'à la fin de la vidéo. En attendant, si tu veux suivre l'ensemble des contenus que je fais, moi je t'invite à t'inscrire à ma liste mail. Donc c'est une liste mail privée. J'envoie tous les matins un mail à 8h qui se veut soit fun, soit inspirant. Et qui t'adonnera plein de conseils, notamment dans la gestion de ton mental et dans ta façon de penser au quotidien. Donc voilà, je ne t'en dis pas plus. Je te laisse avec cet échange d'Antoine Guillon et je te retrouve à la fin pour échanger dans les commentaires. Allez, bonne vidéo ! Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qu'on surnomme le métronome. Son expérience dans l'ultra trail n'a très peu d'égal. Il a toujours le sourire, amoureux de l'île de la Réunion et un palmeresse incroyable, avec notamment vainqueur de l'ultra trail World Tour. Il est aussi auteur, organisateur, animateur de stage. Bonjour Antoine, comment vas-tu ? Bonjour François, ça va, super. Je suis content que tu m'appelles pour qu'on puisse échanger sur notre discipline parce que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup à dire. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans la petite présentation que je viens de faire ? Oh, je suis jardinier. J'ai vu que ça faisait partie de tes études en préparant l'échange. J'ai vu que tu avais fait des études dans le domaine. Oui, en fait, j'avais commencé dans l'horticulture. Et il me fallait quelque chose en extérieur, surtout quand j'ai terminé mes études quand j'étais jeune. Et voilà, je me suis lancé dans l'horticulture. Ça m'a permis de travailler à l'extérieur. J'ai été élagueur pendant quelques années avant de changer petit à petit. Effectivement, j'ai commencé à l'extérieur. Et quand j'ai un petit peu de temps, je vais cultiver un petit peu. On a des vergers. Ça me permet de faire un petit peu de culture, avoir les fruits. Pas pour l'année, mais presque. D'accord. Donc, tu vis actuellement du trail. C'est ta profession, tu en vis ? Du moins, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une profession de trail. Je me déroule parce que j'ai des sponsors qui m'aident pour que je puisse pratiquer le trail. Je suis souvent invité quand je vais aussi à l'étranger pour faire des courses. Donc, ça me permet de ne pas trop dépenser pour la discipline. Et puis, en dehors, pour vivre, j'écris. J'anime parfois des petites conférences. Je peux aussi faire des stages, des organisations. En fait, on travaille tout le temps. On ne compte pas ses heures parce qu'avec mon épouse, en fait, on travaille à deux sur tous ces sujets. Et ça nous permet de jongler debout tout en vivant notre passion. Donc, c'est plutôt chouette. Et en fait, il faut évoluer avec la discipline parce qu'elle évolue très vite aussi. Donc, on est amené à organiser des choses différentes, pas à suivre le mouvement, mais même plutôt à l'anticiper parce qu'on écoute, on voit ce que les gens aiment, ce que les gens critiquent. Et voilà, on essaye de se faufiler dans tout ça et d'amener du plaisir aux gens en se faisant plaisir aussi. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu parlais que ta femme t'accompagnait sur de nombreux trials. On voit souvent sur les vidéos qu'elle fait partie de ton assistance personnelle. Comment est-ce que tu apprécies son soutien dans ces moments-là ? Et quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui font comme ce que fait ta femme, qui accompagnent les gens ? Quel soutien mental peuvent leur apporter aux coureurs ? Déjà, avant même l'événement, c'est toute une organisation, c'est de l'anticipation. À la base, c'est surtout aimer ça à deux. Si dans un couple, il y en a un qui pratique l'outra, qui est très chronophage et qui aussi amène à dépenser pas mal d'argent, ça ne va pas parce qu'on ne peut pas s'entendre. Il y en a un qui est frustré parce que l'autre est absent, l'autre qui est frustré parce qu'il profite de belles choses, mais il est seul. Donc à la base, je pense qu'il faut surtout, c'est déjà bien s'entendre, partager cette discipline, c'est idéal. Ensuite, ce qui est chouette, c'est que c'est une anticipation, je disais, donc on va préparer à deux un événement. Et ensuite, sur le moment, quand on court, être assisté, ça consiste à retrouver sur des points de l'aide pour l'alimentation, pour la logistique, pour être rassuré aussi. Ça permet de se remettre sur pied si, par exemple, on a une grande phase entre deux points éloignés où on a un coup de boue, où il y a un pépin, on en connaît tous en trial. Et là, c'est bien d'avoir la personne qui, sur place, va aider à améliorer immédiatement la situation, plutôt que d'avoir quelqu'un qui veut bien rendre service. Il peut être quelqu'un de la famille, qui est là, qui va essayer vraiment d'apporter son soutien, mais en fait, qui n'a pas d'expérience, qui va voir le coureur en mauvais état et qui va lui dire, oh, il vaut mieux peut-être que tu arrêtes, parce que là, peut-être que t'as, il n'en fera pas le double. Voilà, donc c'est aussi un partage, c'est l'apprentissage aussi, parce qu'on fait des erreurs au début. Et puis, après, c'est surtout du bonheur, parce que quand on est sur une très, très longue distance et qu'on est aidé, c'est assez chouette. C'est vrai que je l'ai constaté sur mon dernier Ultra, là, quand on voyait certains coureurs qui n'avaient pas d'assistance, c'est vrai que c'était beaucoup plus difficile pour eux quand ils arrivaient au ravitaillement par rapport aux autres qui avaient déjà, qui étaient tout prêts. Donc, c'est sûr que c'est une assistante, enfin là, c'est quelque chose à bien préparer et à bien briefer la personne. Oui, tout à fait. Et donc, en conseil, tu me demandais un conseil pour des personnes qui souhaitent ou s'entourer d'assistants, ou au contraire, d'assistants qui cherchent à aider. Oui, ce qu'il faut, je pense, c'est être bien conscient de la difficulté de ce rôle, parce qu'autant le coureur, parfois, peut mettre 4 heures et c'est pas long, autant pour l'assistant, 4 heures, ça peut être extrêmement long si la jonction est rapide. Il faut vraiment bien étudier le parcours à l'avance pour savoir quels sont les grands temps morts, pour pouvoir profiter aussi. Parce que c'est chouette, c'est un voyage pour le coureur, mais il faut aussi que ce soit un voyage pour l'assistant. C'est important. Pour que l'expérience, elle se renouvelle et pas que ce soit une fois, puis dire « Oh, ça va ton truc ? » Je m'acclaque, non, il faut, ça sera un plaisir pour tout le monde. Et sur les grandes épreuves, moi, ce que je conseille, c'est de s'entourer de plusieurs personnes, faire une assistance à plusieurs, en copains, c'est beaucoup plus agréable. Et ça permet aussi de limiter la fatigue, de se relayer pour les parties de nuit, pour assurer en sécurité, parce qu'il y a dans l'assistance, parfois, il y a des accidents. On s'endort au volant, on fait des commandes. C'est vrai que finalement, l'ultra-trail, c'est un sport solitaire, mais dans ces conditions-là, ça devient presque un sport d'équipe. Tout à fait, c'est beaucoup dans le partage. Et je trouve que c'est beaucoup plus valorisant quand on le fait à plusieurs, que ce soit avec des copains ou que ce soit avec son assistante, c'est beaucoup plus intéressant. Ok, merci beaucoup. Du coup, là, très récemment, il y a eu une actualité qui a beaucoup fait parler d'elle, et dont toi, tu as été victime, c'est l'erreur, le défaut d'aiguillage sur la diagonale des fous, et sur le Madère Maxi Race que tu as parcouru le week-end dernier, par rapport à la date où on enregistre, il y a une semaine. Donc, du coup, ça fait deux erreurs de parcours pour toi en peu de temps. Je voulais savoir comment est-ce que tu avais géré cette situation, parce que c'est vrai que ça peut être quelque chose qui est très frustrant, surtout que, comme tu es surnommé le métronome de l'ultra-try, tu prévois et tu es capable de prévoir tes temps de façon très efficace. Je voulais savoir comment est-ce que mentalement, tu avais pu gérer et remonter la pente dans ces situations-là. Oui, effectivement, c'est un coup dur sur le moment, parce qu'on s'attache à vraiment bien se préparer, on imagine bien à peu près ce qu'on peut faire. On est sur le moment, tout va bien, et puis il y a un instant où ça peut être de la malveillance, ça peut être un mauvais balisage, ça peut être une erreur personnelle, et là, on se retrouve sur un mauvais sentier. En général, quand c'est une erreur personnelle, c'est très court, parce que si on quitte un sentier, il n'y a pas de balisage, moi, au 200 m, je fais demi-tour. C'est rapide, c'est des petites erreurs de 2, 3, 4 minutes. Après, quand c'est mal intentionné, ça peut être la cata, comme c'était le cas à La Réunion, là, on prend 50 minutes dans les dents, donc on est hors course, on sait que de toute façon, on ne gagnera pas la course, c'est clair. Alors qu'on vient quand même pour ça, on a toujours beau dire, je vais essayer de faire le mieux possible, l'essentiel, c'est d'arriver. En fait, intérieurement, ce qui compte, c'est de faire le mieux possible. Et là, d'un coup, forcément, l'objectif qu'on a préparé depuis des mois, voire plus, ça s'écroule. Donc, mettre le clignotant, c'est la réaction de pas mal de coureurs, parce que ça fait un trop gros coup au moral. Et puis, la somme d'efforts qu'il faut produire pour rattraper l'erreur, on se la représente, et on sait très bien que c'est impossible. Donc, il y en a qui baissent les bras. Et puis après, si on arrive à se remotiver, et se dire, bon, mais tant pis, je ne pourrais pas faire ça, ça et ça, il faut un autre objectif. Donc, on se met un autre objectif tout de suite en tête, et puis surtout, après, on fait bloc pour éviter d'être assailli de pensées négatives. Et le plus difficile, c'est ça, en fait. C'est de résister aux pensées négatives, parce qu'on ressasse, ah si, putain, ah, si j'avais pas fait ça, ah, nia, 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 nia. Ça, c'est très, très, ça bouffe de l'énergie. Et puis, il y a un moment, on en a simplement marre, et puis on attend que d'autres personnes disent, oui, oui, c'est vrai, c'est dur, tu devrais arrêter. Et puis là, on stoppe. Donc, la difficulté, c'est de se remettre en objectif. Donc, moi, j'en étais remis un, c'était d'arriver dans les 15 premiers pour la diagonale des fous. C'est aussi un challenge, où on marque des points quand on est dans les 15 premiers. J'ai dit, bon, j'aurais au moins ça. Donc, j'ai tenté de remonter assez tranquillement. Et puis, finalement, non, j'ai laissé trop d'énergie. Et donc, le deuxième coup dur pour moi, c'est d'avoir explosé dans ma fat à 80 km de l'arrivée. Donc, j'en ai fait juste un peu plus de la moitié. Et voilà, la difficulté, c'est, on part, tout va bien. Donc, on y repense, on part, tout va bien. Moi, je pouvais mettre 24 heures, je vais peut-être être en top 3, enfin top 5, top 3, je ne sais pas. Et puis là, je me retrouve complètement à dignité. Là, après, il faut se trouver des bonnes raisons de terminer. Et c'est difficile aussi. Et là, l'assistance extérieure m'a pas mal aidé. Tout le public m'a beaucoup aidé aussi. Il faut savoir aussi que tous ceux qui me suivent sur le net aussi sont là à dire, « Ah, Antoine, vas-y. » Ça, ça m'a aidé à franchir un cap. Donc, en fait, il faut à un moment prendre du recul et se dire que si on met le client au temps, c'est la solution de facilité, c'est sûr. Sauf que le lendemain, inévitablement, quand arrive l'heure où on sait qu'on serait déjà arrivé, on va regretter, on va dire, « Ah, j'aurais dû y aller, même en marchant, je pouvais. » Est-ce qu'on est toujours capable, à notre niveau, d'arriver au bout ? C'est évident, il suffit d'aller beaucoup moins vite. Par contre, il faut aussi accepter que ça dure très longtemps, des choses auxquelles on n'est pas habitué. C'est tout. Il faut accepter ça. Mais c'est très dur. Oui. J'imagine, oui. C'est vrai que quand on part avec un objectif comme ça, de performance, se retrouver contraint par une cause extérieure, c'est quelque chose qui peut être très frustrant. Et on a peut-être tendance aussi à en vouloir, à un peu en toute la terre, à tout et aux autres. Donc, ce n'est pas de sa faute. Et là, le discours interne, justement, en préparation mentale qu'on utilise beaucoup, joue énormément la capacité à faire le dessus, en fait, de ce discours interne qu'on se donne et puis de toutes ces excuses qu'on se donne. Alors, je voulais te demander si tu croisais quelqu'un qui était dans le mal comme ça, qui est psychologiquement en course, donc il n'est pas dans limite au niveau des barrières horaires, il n'est pas blessé, il est juste dans un coup de moins bien. Qu'est-ce que tu lui dirais pour lui remonter le moral ? Déjà, en général, le coup de moins bien, il est souvent associé à une grosse baisse de régime et souvent, la personne n'est plus assez lucide pour simplement manger. la première des choses, souvent, c'est de voir si tout va bien, si c'est un problème d'estomac. Là, c'est un petit peu compliqué, il faut vraiment se poser. Souvent, c'est simplement, il manque un petit peu de sucre pour retrouver un peu la lucidité, réfléchir par lui-même. Donc déjà, la première chose, c'est ça, c'est de faire le point à voir tout de suite si est-ce qu'il a mangé depuis très longtemps ou pas. Et là, à ce moment-là, déjà, la première chose, c'est ça. Si tout va bien, mais c'est simplement, oh non, c'est trop dur, ça va être trop long. Non, il faut dire, on est là pour une aventure. Il y a des rebondissements dans le try, il y a des phases où on n'est pas bien parce que le corps, pour X raisons, a un gros coup de nuit. Mais après, dans le try, ce qui est chouette, c'est que ça revient. On a des phases après de fourry, quelques heures après. Donc, il faut faire le dos rond et attendre que ça passe. C'est ça, en général, que je conseille, c'est d'attendre, parce que de toute façon, ça va passer. C'est prendre un rythme plus cool, en profiter pour s'alimenter. Si sur le moment, ça ne fait pas effet, ça ferait effet plus tard. Et ensuite, patienter. Patienter. Et puis, s'ouvrir aussi à l'extérieur, parce qu'en général, les parcours sont nouveaux. Donc, s'ouvrir, profiter pour regarder le paysage aussi, pour se motiver avec l'environnement aussi. C'est important. Et puis, il y a la fierté qu'on aura au bout d'avoir terminé, même si on n'est pas dans l'objectif, si on en est éloigné, pour qu'on soit à la diagonale, d'avoir fini même en 29 heures, je crois, et quelques, peu importe le temps. Je suis arrivé et c'est pas mal, parce qu'on marque des points mentalement pour la prochaine. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on remarque souvent, cette histoire de cycle. Mais c'est vrai que tant qu'on ne l'a pas vécu soi-même, croire que ça ira mieux, alors qu'il nous reste, comme tu disais tout à l'heure, peut-être le double de la distance qu'on a déjà fait, de se dire, ça ira mieux tout à l'heure, alors que logiquement, de façon pragmatique, si on n'a jamais vécu ça, on ne peut pas se dire que ça ira mieux tout à l'heure tant qu'on ne l'a pas vécu et c'est pourtant très, 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 très vrai. Il y a des difficultés, comme là, j'ai vécu en Croatie cette année, j'ai eu un coup de froid en altitude avec de la neige qui n'était pas prévu, il n'était pas assez équipé, en fait, et musculairement, j'ai trinqué et donc ça, je l'ai payé en fin de parcours. Moi, là, c'est jamais revenu. Les jambes ne voulaient plus, je ne pouvais pas dépasser 7 km heure. Bon, ben voilà, ma limite a été là et j'ai fait que cette limite, alors je vous ai doublé par tout le monde, c'était plat, je vous ai doublé par tout le monde, c'était chiant, mais on va tant plus, on vous est fini comme ça. Ça ne revient pas, mais ça n'empêche pas d'arriver, ça n'empêche pas de finir. J'ai lu dans ton livre que je présente ici, Le plaisir de courir sans contrainte, que tu avais utilisé notamment pour le tord des géants, la technique de l'imagerie mentale pour ton entraînement. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises même dans les trials qui sont plus courts ? Je mets des guillemets parce que le tord des gens, c'est quand même une distance que tu n'es pas l'habitude de faire, tu es plus sur des distances de 170 km heure. Kilomètres, pardon, pas kilomètres heure. Et je voulais savoir si tu utilisais aussi l'imagerie mentale même pour ces distances-là dont tu as l'habitude et si tu pouvais nous dire en quoi consiste, quelle méthode tu utilises d'imagerie mentale pour préparer tes objectifs ? En imagerie mentale, c'est surtout de la projection sur le travail classique, c'est plutôt de la projection sur le parcours que j'ai étudié à l'avance, ça va se limiter à ça plutôt. Essentiellement. Après, maintenant, c'est une distance que je maîtrise bien, donc je n'ai pas vraiment recours à une préparation mentale particulière maintenant. Après, pour ce qui concerne une épreuve comme le tord des géants, là, l'imagerie mentale, ça va être autre chose. Ça va être la recherche de moments plus apaisants, plus rassurants. à ce moment-là, je vais effectivement me remettre en mémoire des images qui m'apaisent. Pour moi, ce ne sont pas des images de la mer qui me sortent de l'instant. Je ne suis plus sur l'instant vraiment présent. Je me projette sur autre chose qui vient me divertir et me faire prendre du recul par rapport à la situation qui peut être difficile. Là, je vais me servir plutôt de ça. quand je suis dans l'instant. Mais auparavant, ce dont je vais me servir, c'est la préparation mentale. En imagerie, c'est me visualiser sur le parcours. Je vais vivre le parcours à l'avance en me voyant étape par étape avec les images que j'ai pu récolter sur le net, sur les vidéos, sur les récits courts que j'ai pu imaginer. dans mon imaginaire. Je me fais le parcours et j'essaye d'anticiper sur une telle partie qui est difficile. Là, non, au contraire, ce sera assez facile. Je vais baisser mon rythme. Je vais bien inspirer dans les grandes ascensions. Je vais en profiter pour manger quand ça va descendre tranquillement. C'est un peu ça l'imagerie que je vais faire. Ça, je l'ai fait avant. Ce qui fait qu'une fois qu'on est sur l'instant en présent, ces choses-là elles ont été utiles parce que ça permet d'avoir comme une impression de déjà vécu et c'est assez rassurant. Ça évite, du moins, ça limite les surprises. Moins il y a d'inconnus et plus c'est facile. Oui. C'est un peu ça. Alors, il y a des courses. Bon, la Diagonale des Fous, je fais toujours. Comme c'est un parcours que je connais très bien, j'en profite. Je l'ai bien en tête. Sauf, bien sûr, là où je me suis trompé. C'est ce que me diront les autres. Oui. C'était du terrain privé, je précise. Donc là, on n'a pas le droit de faire des roll-calls. Je ne savais pas. Mais, en tout cas, pour ce que je connais, je me fais une préparation, une prévisualisation du parcours et ça aide beaucoup parce que ça met d'une part en condition et on est prêt vraiment à attaquer l'objectif. Et puis après, quand on est sur place, ça permet d'être vraiment sûr de ce qu'on a à faire sur de là où on est aussi et les personnes sur lesquelles on peut compter aussi qui vont être là, là et là. C'est assez intéressant. D'accord. J'ai vu que tu pratiquais également l'apnée. Je ne sais pas si tu pratiques toujours. C'est une discipline que j'ai aussi fait dans le cadre de la chasse sous-marine. Et c'est vrai que cette pratique de l'apnée demande une gestion du mental qui est quand même très importante. est-ce que tu y retrouves des similitudes dans la préparation mentale, dans la gestion du mental dans l'apnée et dans l'ultra-trial ? Oui, je pense. Parce que ça donne de la confiance en soi, du moins la maîtrise du corps. Et puis l'apnée apprend à détecter des signaux avertisseurs. quand on est en manque d'oxygène, d'abord il y a des sensations. Après il y a une défense de l'organisme pour rechercher de l'air. Toutes ces choses-là, on les retrouve finalement dans l'ultra à d'autres échelles. Mais on les retrouve et je pense qu'après on a une analyse plus fine des petits soucis en course et qui permettent de corriger le tir plus rapidement. À mon avis, il y a ça. Ensuite, au niveau mental, ça donne une force je pense supplémentaire parce que l'apnée c'est une préparation une préparation pour s'oxygéner une préparation on se projette sur la difficulté qu'il va y avoir à un moment il va falloir lutter si on veut faire de l'apnée longue pas de l'apnée juste pour faire de la chasse sous-marine parce que là on évite de faire de l'hyperventilation on ne se met pas en danger mais quand on essaye de vraiment faire un chrono en retenant sa respiration ça demande donc une préparation mentale un peu yoga moi c'est ce que je faisais une hyperventilation précise et ensuite une lutte contre le manque d'oxygène donc ces choses là font qu'après en trial il y a je crois beaucoup plus de facilité parce qu'on va relativiser par rapport à la difficulté c'est plus difficile je trouve de faire de l'apnée que l'acte de courir c'est moins traumatisant de courir je trouve c'est c'est contre nature de ne pas respirer tandis qu'en trial on respire pour avancer c'est différent je pense que c'est un atout c'est vrai que en apnée quand du coup quand on ne respire pas notre cerveau nous envoie tout de suite une information comme quoi il faut bien respirer parce que c'est ce qu'il est fait prévu alors que notre corps peut encore tenir mais notre cerveau nous indique le contraire c'est ça c'est un peu similaire avec l'ultra trial notre corps peut encore avancer mais au bout d'un moment notre cerveau il nous dit bon t'es gentil c'est sûr voilà c'est sûr c'est souvent le parallèle que j'y faisais par contre en apnée le corps gagne parce qu'il y a un moment toute notre bonne volonté il y a un moment il faut respirer alors qu'on trial on arrive quand même à repousser la limite il veut vraiment arrêter et même parfois on s'arrête mais on repart où est la limite d'ailleurs quand tu te prépares pour un avant justement un trial là on parlait de l'apnée de la routine d'avant d'avant un chrono avant une performance avant un départ de trial est-ce que tu as une routine est-ce que tu as quelque chose que tu aimes bien faire pour te mettre dans de bonnes conditions et pour peut-être gérer ton stress pour te mettre dans les meilleures conditions possibles avant une grosse une grosse épreuve non en fait de moins en moins vraiment je fais même même je me surprends à plus m'en occuper du tout l'Utra fait vraiment partie de moi à tel point que quand je vais sur des épreuves maintenant je me dis oh là il faudrait peut-être préparer le sac on est à quelques heures du départ je ne sais même pas si j'ai fait quelque chose de particulier pour mon alimentation je relis mes affaires surtout en fait ce que je fais c'est que j'imprime la liste du matériel obligatoire que va demander l'organisation pour surtout rien oublier comme ça ça s'est préparé à la maison avant de partir sur place puis après oui quelques heures avant je vais mettre tout ça dans le sac et puis terminer mais non non rien du tout aucun stress rien du tout c'est devenu une routine c'est l'habitude c'est l'habitude auparavant ce que je faisais je m'appliquais surtout à ma recherche glucidique parce que je me disais bon surtout c'est l'énergie qui est importante donc je respectais un protocole 4-5 jours avant surtout du riz etc je respectais mon protocole et puis je me sentais plus en confiance pour le départ bon j'ai fait ce qu'il fallait je me suis entraîné j'ai bien mangé j'ai tout mon matériel qui est réuni bon il n'y a plus qu'à aujourd'hui c'est surtout préparer avant le parcours pour voir si je peux avoir de l'assistance ou pas parfois même on décide de ne pas en faire si mon épouse veut courir comme à Madère elle faisait un des formats donc du coup j'ai tout fait tout seul sur le parcours c'est juste ça qui est à définir sur les gros gros événements avec un bon challenge je fais une bonne visualisation mentale pour tout optimiser mais sinon je n'en tiens qu'à ça après vraiment plus rien de spécial d'accord tu fais partie de ces coureurs qui ont une grosse grosse saison quand même tu fais beaucoup de courses dans l'année combien d'ultra tu fais par an et je voulais savoir si tu avais déjà eu durant ta carrière d'ultra trailer une lassitude dans ta pratique alors là actuellement là c'était une saison par exemple 2019 avec moins de courses j'avais beaucoup misé sur la diagonale donc je m'étais freiné sur les compétitions donc là j'ai fait que 7 ultra on va dire que 7 mais normalement j'en fais 9 10 des formats minimum minimum c'est 80 km ça dépasse toujours 100 dans 100 160 voilà ça c'est mon format en fait toutes les 5-6 semaines je fais une course en gros c'est des cycles que je peux tenir assez facilement alors bon parfois ça veut dire que je peux en faire 2 de suite en 3 semaines et puis après j'ai une plage d'un mois et demi de préparation la moyenne c'est 5-6 semaines de la lassitude je commence à en avoir j'en ai partout en fait j'en ai dans dans mes terrains d'entraînement que j'ai répété des centaines de milliers de fois et puis des compétitions une lassitude une lassitude un peu de l'évolution du trail je crois que ça ça m'emmerde pas mal honnêtement ça m'embête ça m'embête parce que j'ai connu le trail il y a presque 20 ans c'était l'aventure les personnes qui se lançaient dans le train c'était les personnes qui voulaient quitter la route ou qui trouvaient que c'était sympa de courir dans la nature aujourd'hui je sais pas quel est le pourcentage mais je pense qu'on a un énorme pourcentage de personnes qui se présentent sur les trails juste par reconnaissance par besoin de reconnaissance pour choper un t-shirt et dire j'ai fait ça moi ça me viendrait jamais à l'idée par exemple de porter un t-shirt ou une veste finisher dans la rue ou même sur un autre trail j'ai pas besoin de ça pour me sentir bien aujourd'hui c'est la course au trail reconnaissance et c'est pour ça qu'il y a des organisateurs qui partent sur des très très grands formats parce que plus on va satisfaire l'ego des gens plus on est sûr d'avoir beaucoup de monde voilà ça c'est une forme d'évolution qui me lasse alors je pense qu'effectivement actuellement je me sens un peu plus rebelle du trail j'ai besoin d'autre chose mais c'est peut-être lié à mon âge aussi parce que là maintenant je vais avoir une cinquantaine d'années enfin je vais avoir 50 ans à l'année prochaine peut-être que ça fait partie de l'évolution aussi avec l'âge je sais pas mais en tout cas il y a du changement dans le trail je le pratique depuis longtemps et je suis effectivement lassé donc j'aime beaucoup courir donc je continue mais j'ai besoin d'autres formats d'une approche un peu différente où on peut retrouver plus de partage d'échange avec les pratiquants du parcours moins aseptisé aussi pas trop de blinding autour c'est un petit peu ça dont j'ai besoin alors de temps en temps ça fait du bien de se remettre dans la foule et puis c'est en général là qu'on a des gros challenges à relever mais ouais je sens que je change les choses changent et je change aussi alors bon j'essaie de m'adapter pour trouver de la motivation surtout ce qu'il faut c'est trouver la motivation c'est ce qui nous fait avancer donc bon je suis pas idiot donc je change mes terrains d'entraînement je me déplace davantage pour trouver du renouveau là je viens de faire un test là une sortie ouverte à tous un certain terrain d'entraînement par chez moi où là j'invite les coureurs à venir simplement s'entraîner avec moi ça je pense que je vais le renouveler pas mal et dans différents endroits de France pour partager avec les autres puis si je peux apporter un peu de conseils je lui apporterai un peu de conseils voilà ça et puis des organisations différentes des défis là j'organise avec pas que du trial du trial et puis de la via ferrata du canyoning de via cordata du rappel des choses comme ça voilà des choses qui font qu'on peut s'éclater un peu différemment en mettant un petit peu de côté le chrono et puis sans chercher un classement ni une veste unicheur qui en général a pas de manche c'est vrai donc du coup je note que tu vas venir nous rendre visite en Bretagne c'est possible et bien ce serait avec plaisir du coup est-ce que tu as c'est vrai que bon le week-end dernier j'étais sur l'ultra du trial du Menestral c'est un ultra qui avait lieu du coup pour les 20 ans du Menestral et c'est un trial qui a été un petit peu critiqué parce que c'est la première fois qu'ils le faisaient ils ont mis des barrières qui étaient assez élitistes enfin c'était pas vraiment hard hard mais c'était plus hard que ce qu'on a l'habitude de voir est-ce que finalement ce serait pas la solution pour justement rendre le trial un peu moins bling bling comme tu disais ouais l'exemple c'était quoi par exemple barrière en arrière de kilomètres à distance c'était 6,5 entre 6,5 kilomètres à peu près sur un trial qui avait donc ça faisait 104 kilomètres et 3003 de dénivelé avec énormément de boue c'est la particularité du trial la boue ouais 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 c'est sévère c'est vrai ça change ça change d'ordinaire ouais ouais on peut pas nier c'est plus sévère que d'habitude ça fait une ration qui fait courir c'est sûr il n'y a pas beaucoup de temps pour papoter ni pour sortir son téléphone pour dire ça chérie je suis là j'avance c'est chouette c'est fou ce que je fais parce qu'il y a ça aussi dans le trial là quand je me suis paumé j'ai rattrapé des coureurs du peloton un plein avec leur téléphone je me suis dit qu'est-ce qu'ils font ils sont dans la nature ils sont dans les bois en train de et non je me suis là c'est dur non c'est nul ça et puis ça empêche d'avancer donc ouais je crois que c'est pas mal alors il ne s'agit pas de le généraliser mais je pense que c'est pas mal à condition d'afficher que ça va être difficile parce qu'il faut provertir les gens mais je pense que c'est pas mal parce que du coup ça oblige aussi à se prendre en main et à s'entraîner correctement pour arriver au bout de l'objectif d'une manière plus sportive parce qu'après c'est vrai que il y a quelque chose que tout le monde évite de dire c'est que les coureurs sont des randonneurs ça fait pas plaisir si on dit à quelqu'un il a fait le travail il a fini une TMB en plus de 40 heures c'est un randonneur si on dit ça ça fait pas plaisir évidemment ça touche l'ego de la personne l'ego ouais il faut quand même être conscient moi quand je me suis paumé dans la diagonale je me suis trompé à 50 minutes c'est pas non plus jimantesque à 20 bornes donc quand je ressors sur le chemin avec les copains on est dans les 400 sur 2600 participants quand on sort du chemin tout le monde marche sur du plat désolé mais il y a un truc qui va pas quand même et ça c'est 400 coureurs sur 2600 alors qu'est-ce que ça donne plus loin c'est un souhait de la part des organisateurs de la réunion de le rendre très 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 accessible parce que je crois que la moyenne elle est à 2 km enfin la barrière à 2 km heure quelque chose comme ça on a 66 heures pour le faire c'est un vrai souhait de la part des organisateurs mais c'est vrai que du coup ça ouvre la voie à des gens qui se disent bon 2 km heure j'ai peut-être pas forcément besoin de me préparer beaucoup plus que ça mais c'est vrai que du coup pourtant c'est très dur c'est très dur parce que ça ça fousse en fait les données on dit bon oui à 4 km heure c'est pas dur mais bien sûr que c'est dur à 4 km heure ça veut dire qu'il faut courir normalement quand c'est plat ou que ça descend après faire ce qu'on peut quand ça monte mais après il faut prendre du temps pour se ravitailler pour se changer parce que à ce niveau là on a besoin de plus de temps pour se restaurer et pour se faire soigner aussi parce qu'il y a plein de flexibobos et tout ça ça fait que le temps s'accumule et puis finalement les barrières qu'on croyait être larges elles ne sont plus plus de temps que ça donc je pense que ce serait pas mal effectivement de resserrer un peu les barrières sur certaines épreuves juste pour faire prendre conscience que le travail c'est un sport où on court et où on marche vite quand ça monte et on doit analyser la trajectoire pour ne pas perdre de temps et surtout pas une épreuve où on sort son téléphone pour raconter sa vie et c'est pas ça et je pense que effectivement ça pourrait changer un petit peu un petit peu l'esprit qui arrive maintenant sur ces épreuves c'est quelque chose que tu regrettes la mentalité d'avant du fameux esprit trail ça a énormément changé et moi j'ai été organisateur aussi avec la 666 j'ai vu l'évolution en 10 ans et non il y a un moment je me retrouve plus donc j'ai arrêté l'organisation parce que je croyais que tu faisais encore partie c'est récent alors cette année on a fait la 10ème et la dernière édition d'accord et on la remplace justement par une course qui n'est pas une compétition sans dossard sur 3 jours non sur 2 jours dans le massif pareil mais découverte et avec d'autres sports que le trail d'accord je pourrais aussi participer me joindre me joindre au courant j'ai besoin de cet échange aussi et pas de me retrouver enfermé dans un PC course à gérer du matin au soir les personnes qui qui se sont égarées qui ont des problèmes des conneries parce que tu vois cette année on a organisé une course et puis il y a une rêve partie qui s'est qui s'est installée sur le parcours enfin c'est une grosse galère et c'est non c'est pas ça t'as pur vie de ça quoi d'accord mais c'est vrai que j'ai vu que tu es enfin j'ai senti un petit peu parce que je te suis sur les réseaux sociaux et j'ai vu une publication qui a fait beaucoup de bruit où tu as beaucoup critiqué le matériel qui devenait bling bling très cher et la course à l'équipement qui n'était pas forcément toujours plus performant donc oui j'ai senti que tu avais un petit peu peut-être ce tournant où tu regrettais un petit peu ce travail d'avant voilà ouais exactement parce qu'on n'est pas plus en sécurité avec les vestes d'aujourd'hui qu'avec les vestes d'il y a 15 ans pas du tout par contre le prix de ces vestes là a doublé ça c'est un problème c'est pas un souci comme la salade c'est la même chose ça coûte pas plus cher de la produire mais la sortie coûte deux fois plus cher donc c'est c'est un peu ça ouais d'accord j'ai fait une remarque c'est simplement une remarque qu'effectivement le matériel prenait trop de place je pense pas dans le sac à dos mais pour trop d'importance pas que dans l'utilité mais un petit peu dans le mativu en fait ce qui me dérange c'est que le travail au départ c'est une façon d'échapper un petit peu aux contraintes de la société et aujourd'hui le travail c'est on a amené la société dedans à fond ça y est on a fait des trailers des consommateurs je fais plein de stages je vois des gens qui pendant les stages parlent de leur montre ah moi j'ai la nouvelle montre ci ah bah moi j'ai la nouvelle montre ça ah bon la tienne elle fait pas ça c'est comme le nouvel homo de Coluche c'est la même chose que ça et oh il a pas la nouvelle montre qui fait ça bon bah le mec il se sent bête parce qu'il a passé la montre magique bah du coup il va vendre sa montre à 600 euros pour en acheter une à 800 et puis comme ça c'est bien ah mais c'est pas c'est pas cool moi je trouve que ça c'est pas cool c'est pas ça qui va faire couvrir plus vite plus longtemps c'est vrai que ça c'est bien de le rappeler parce que quand on en prend conscience de ça que alors je suis pas hyper bien placé honnêtement pour parler de ces sujets là en tant que youtubeur même si j'aime pas le mot là parce que justement j'ai la chance de pouvoir tester du matériel dont j'ai pas toujours forcément besoin mais c'est vrai qu'au bout d'un moment justement en fait je me suis fait cette réflexion là à force d'avoir du matériel qui était toujours plus performant grâce à ce statut bah au bout d'un moment je me suis dit bah ouais j'ai tout ça mais par contre mes chronos ils bougent pas donc c'est vrai que ça fait du bien des fois de le rappeler que oui c'est pas parce qu'on a la dernière veste de la marque à la mode que ça nous fait avancer plus vite des fois ouais encore alors si ça nous faisait avancer en se sentant plus en sécurité bah je dirais ok mais c'est même pas vrai c'est qu'on vend des ventes on vend des déjà je prenais le cas de la veste parce que c'est ça qui m'a énervé c'est d'avoir des vestes qui coûtent pas loin de 300 euros et on prend une pluie une seule pluie et on est trempé dedans c'est pas normal après on va dire oui oui tu t'es trop couvert t'as de la transpiration c'était pas du tout la transpiration ça nous coulait par les manches ça nous coulait dedans et puis j'ai testé des vestes j'en ai testé plein j'en ai eu simplement avec les bretelles du sac à dos ça fragilisait la membrane à cette moment là la partie qui était plus étanche qu'ils avaient mis par dessus et pas que la matière même voilà parce qu'il y en a qui te vendent des membranes qui en soi sont pas mal efficaces et qui ensuite rajoutent une couche impermeabilisante cette couche impermeabilisante elle est super fragile avec les passages de bretelles en général les vestes elles s'esquintent là juste au passage bretelles visiblement il n'y a rien bien visuellement il n'y a rien mais en fait elle a perdu une qualité c'est pas normal enfin ce serait normal si la veste a coûté 50 euros pourquoi pas mais à des prix pareils c'est quand même pas très normal franchement alors par contre moi ce que j'aime bien conseiller ce conseiller aux gens qui me demandent des conseils régulièrement c'est d'avoir ce que j'appelle la tenue du super héros c'est quand c'est quelque chose que je fais personnellement c'est que j'ai une tenue c'est ma tenue fétiche quand je prépare un trail c'est la tenue de l'événement c'est la tenue des grands jours est-ce que tu fais ça ou pas du tout ? non non moi j'aime bien c'est ma petite routine d'avant-trail tu vois tout à l'heure je te demandais si tu avais une routine moi celle c'est la mienne et j'aime bien faire ça d'accord du coup est-ce que est-ce que il y a des conseils que tu entends très souvent donner comme un peu ce genre de conseils que je viens de donner et qui selon toi sont un conseil que tu entends tout le temps et qui selon toi est un mauvais conseil pour les trailers ouais je sais pas trop donc voilà comme ça ça ne me dit rien ça me dit il n'y a rien qui me vient parce que j'entends plein de choses mais non il n'y a rien qui revient de manière récurrente non comme ça il n'y a rien qui me vient à l'esprit et bien c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle c'est rassurant voilà j'entends pas comment ça fond et puis ça ira mieux c'est toujours ça que gagné non ça on ne l'entend pas non 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 je crois que non je crois quand même que les gens font vraiment attention parce que quand on est devant une grande course comme ça en général il y a quand même pas mal d'humilité on fait attention il y a la prudence et de mise en général après il y a des erreurs c'est peut-être des erreurs dans l'alimentation on commet tous de façon des erreurs j'en fais toujours oui est-ce que tu as eu dans ta carrière d'ultra trailer et de même peut-être dans ta vie si tu veux nous partager ça un échec ou un échec apparent qui au final s'est avéré être un succès c'est-à-dire je m'explique ça veut dire que finalement tu as eu un échec mais que au final finalement ça s'est avéré bénéfique pour toi d'avoir fait cette erreur pour ton avenir sans que tu t'y attendes à première vue des erreurs j'en ai fait pas mal qui ont été utiles après dans le point de vue professionnel non c'était assez linéaire après dans le trial finalement mes premières erreurs ça te fait rire mes premières erreurs c'était encore des erreurs d'orientation et puis 15 ans après j'en fais toujours non mes erreurs oui les plus grosses erreurs je dirais c'était de pour moi enfin pour mon organisme en tout cas c'était de manger trop sucré au départ je prenais des gels je sais je connaissais pas quand je suis arrivé dans le trial bon les revues disaient il faut prendre des gels etc puis on voyait bien la tête elle a été bardée comme des cartouches je te poirais donc je faisais pareil au combat et puis c'est déjà eu raison de moi de capote dans la montagne hippo etc donc j'ai réfléchi un petit peu à comment faire et puis j'ai été pas mal conseillé aussi par des personnes qui étaient dans la nutrition et puis j'ai changé mon alimentation j'ai incorporé davantage des choses salées d'abord des choses salées puis après j'en suis venu petit à petit à vraiment la bascule à virer tout ce qui était sucré et à garder essentiellement des choses assez neutres c'est plus que ça d'ailleurs j'en profite c'est vrai que ça j'ai vécu des beaux échecs à cause de ça à cause du sucre et au départ c'est compliqué d'aller à l'encontre de la norme parce qu'aujourd'hui ça paraît classique ça paraît presque évident bon il y a ceux qui mangent du sucré il y a ceux qui mangent du salé ça se compare chacun donne un peu sa version moi je fais comme ça comme ça je partage mais si on remet ça 15 ans avant avant c'était sucré point barre c'est vrai que c'est venu les pastilles de sel ces choses là sont venues les pastilles de sel c'est plus ancien ça c'est ce qui se disait alors qu'a priori ça ne change pas grand chose mais ça c'était déjà utilisé pour les courses sur route pour les courses dans le désert c'était déjà utilisé mais ce qui n'était pas utilisé c'était de manger du riz manger de la patate moi le premier coureur que j'ai vu faire ça c'était Dawa Dawa je le voyais sur les premières UTMB il mangeait du riz personne d'autre mangeait du riz peut-être quelques personnes dans le peloton que je ne voyais pas mais c'était un peu un précurseur après je me suis mis moi à la patate douce ça a été une révélation mais aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui prennent de la patate douce même des vendeurs de bars qui incorporent de la patate douce des farines différentes je pense qu'aujourd'hui on a vachement évolué aussi d'un point de vue alimentation au niveau national mais aussi au niveau de notre pratique de sport d'endurance il y a eu beaucoup de réflexions autour de ça et aujourd'hui on a des produits très intéressants sur le marché et on peut aussi se faire ses recettes tout simplement moi j'achète juste des patates douces quand je me déplace j'achète quelques patates douces du riz et des produits japonais aussi des sushis des mochis des choses comme ça et voilà ça c'est mon menu en France d'accord d'ailleurs c'est vraiment c'est vraiment le résultat d'échecs auparavant donc pour ceux qui veulent suivre un petit peu plus ton programme d'alimentation t'en parles je le rappelle dans ton livre donc moi c'est vrai que j'ai découvert justement cette cette nutrition à la patate douce dans ton livre donc ok du coup tu parlais de Dawah Sherpa donc j'invite tous ceux qui regardent la vidéo ou écoutent le podcast à s'abonner parce que j'ai prévu aussi de faire un échange avec Dawah Sherpa donc je suis très honoré de pouvoir faire cet échange avec lui donc si vous voulez ne pas le rater n'hésitez pas à vous abonner j'ai vu aussi que tu avais fait le tour de l'île de la Réunion enfin tu as battu même le record de l'île de la Réunion donc qui fait je rappelle 216 kilomètres tu as mis 20h38 alors déjà qu'est-ce qui t'a pris à vouloir aller sur la route et de deux pourquoi est-ce que enfin oui pourquoi tu as fait ce défi là et autrement je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait aidé le plus durant le parcours d'accord alors ce qui m'a pris de le faire c'est venu petit à petit avec les voyages que je faisais sur place pour le Grand Raid je me suis aussi pas mal déplacé en voiture pour aller voir différents coins et je savais aussi qu'il existait un record de ce tour en vélo et en courant je trouve ça assez intéressant parce que l'île est belle alors bien sûr il y a des portions du littoral qui sont très très urbanisées et d'autres où il n'y a pas le choix c'est que la route que la route donc c'est ce qui peut tout de suite freiner un peu première abord tout n'est pas jojo mais le défi en soi m'intéressait j'ai toujours été plus ou moins attiré par participer à 24 heures et en même temps j'ai toujours été retenu parce qu'il faut tourner en boucle pas sûr que ça me plaise pas sûr pas sûr et là il s'agissait de faire une grande boucle normalement potentiellement ça a duré moins de 24 heures je me suis dit ouais il faut que je tente ça après je me suis penché sur la question j'ai appris que le record était de temps détenu par Jacqueline Noura en telle année j'ai dit j'aimerais bien le faire et tout de suite il y a eu un engouement sur place à la réunion qui m'a poussé à me jeter à l'eau voilà donc je l'ai fait et ensuite sur place j'ai été accompagné d'un bout à l'autre par des coureurs par des cyclistes il y a même un gars qui m'a suivi sur tout le parcours tout le parcours en vélo ça ça m'a pas mal aidé et puis j'avais des copains l'assistance avec Ombeline Blanc la femme de Pascal Blanc avec mon épouse avec Anne et puis des amis qui sont venus me rejoindre à différents endroits donc c'était plus qu'un défi personnel j'ai eu l'impression que c'était une tentative un défi pour tous et ça c'était c'était chouette parce qu'il y a vraiment eu un engouement une force et puis vraiment une envie de bien faire de toutes parts et c'était vraiment chouette et moi j'avais pas mesuré à l'avance l'ampleur que ça allait prendre j'avais annoncé que j'allais faire ça bon les journaux sur place m'ont pas mal parlé puisque sur place je croisais les voitures me klaxonnaient les cyclistes du dimanche matin m'encouragaient beaucoup ils étaient vraiment beaucoup à être au courant de ce que je faisais donc ça a été vraiment chouette j'étais vraiment satisfait sur tous les points parce que ça a été un beau défi moi je me suis retrouvé en dehors de ma zone de confort c'est pas évident c'est aussi un peu ce que je cherchais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure de trouver de la motivation pour moi c'était aussi c'est sortir de sa zone de confort j'ai presque je dirais trop l'habitude de faire de l'ultra c'est devenu vraiment une routine c'est peut-être pour ça que j'accepte plus facilement de me tromper aussi ça m'est difficilement non mais c'est vrai sans déconner le fait de se tromper comme j'ai fait encore à Madère de 15 km ça paraît aberrant se tromper de 15 km il faut le faire quand même c'est parce que j'étais sur une autre boucle mais bon voilà à la fin de 15 km on attend il offrait 73 et à la fin de 58 au début j'étais venu pour 112 bon bah c'est pas grave donc c'est un peu ça donc sortir de sa zone de confort pour mieux apprécier le résultat d'accord donc c'était vraiment un défi quelque chose que tu avais jamais fait est-ce que tu as d'autres défis comme ça que tu penses relever est-ce que tu peux en parler ouais ouais cette année enfin pour l'année prochaine pour 2020 je souhaite participer au Spartathlon Grèce Athènes-Sparte 246 km il y a eu 1300 il y a pas grand chose c'est juste à la fin pour monter la montagne de Sparte donc ça c'est le 27-28 septembre je suis pas assuré d'avoir ma place c'est pas évident de l'avoir pour me montrer pas de blanche donc je vais m'envoyer mes petites préférences et puis on verra si ça va donc si je suis tiré au sort enfin si je suis accepté voilà ce sera mon défi en 2020 c'est vraiment une course qui m'a toujours fait rêver depuis tout gamin quand j'ai commencé la course sur route dans les récits comme vous pouvez voir sur Jogging International à l'époque avec les histoires sur Yannis Kouros pour moi ça représente beaucoup et j'ai toujours j'ai toujours mis ça de côté parce qu'il y a le grand raid qui est quelques semaines après donc c'est incompatible bon à l'année prochaine je me suis dit allez il faut que je le fasse d'accord c'est vrai que c'est un chouette défi j'ai quelqu'un de mon club qui l'a fait deux fois et c'est vrai que quand il en parle il en parle avec avec de sacrés souvenirs et c'est quelque chose qui est vraiment très exigeant parce que je crois de mémoire tu me dis si je me trompe mais c'est il faut respecter une moyenne de 10 km heure c'est peut-être pour les 80-30 km je sais que c'est un plan qui est assez serré pour faire les premiers pour s'éloigner d'Athènes il y a une première barrière qui n'est pas facile pour beaucoup de coureurs ça oblige à aller assez vite quand même au départ et bien même si après il en reste encore énorme non parce qu'il y a 246 mais c'est peut-être aussi pour ça que les conditions d'inscription sont très serrées très très sévères c'est vraiment serré c'est pour ça que j'ai du mal à trouver j'en ai trouvé dans tout ce que j'ai fait j'en ai trouvé mais il faut avoir des références sur route donc ça j'en ai pas il faut avoir des références sur 100 miles ils donnent des exemples sur Western Statement 20 heures etc bon j'ai trouvé un 100 miles où j'ai moins de 21 heures 100 miles vallonais donc aux Etats-Unis en Afrique du Sud que j'ai fait j'ai encore une autre référence mais c'est tout ce que j'ai d'accord je change complètement de sujet et ce sera mon avant-dernière question en ce moment on est en hiver beaucoup de coureurs ont un peu la flemme d'aller sous la pluie d'aller peut-être dans le froid est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui sont dans cette situation-là et qui repoussent un petit peu le moment d'aller s'entraîner est-ce que toi tu as des techniques ou est-ce que tu aurais des conseils à donner à ces gens-là ? ouais c'est vrai que ça c'est compliqué donc moi ce que je conseille c'est de s'équiper d'un home trainer vraiment ça c'est la solution qui est chouette parce que ça permet de s'entraîner à l'intérieur et puis de varier les exercices on peut mettre de l'intensité on peut mettre de la force c'est un exercice assez intéressant ça ne prend pas de temps on s'équipe on s'équipe vite on est toujours avec la famille c'est vraiment un très très bon outil ça ne remplace pas bien sûr la course à pied on ne peut pas faire que ça mais par contre ça peut permettre de passer les plus mauvais jours et puis quand il y a une période qui est un petit peu plus favorable on va concentrer un peu les sorties course à pied ou les faire durer un petit peu plus longtemps ça c'est pas mal du tout ensuite si on a par chez soi des escaliers pour ceux qui habitent un peu en ville c'est plutôt un atout s'il y a des escaliers alors home trainer plus escalier des sorties courtes pas besoin de sortir dans les intempéries pendant deux heures une séance de trois quarts d'heure avec des escaliers retour maison un peu d'home trainer c'est génial je pense que c'est ce qu'il faut faire puis après de temps en temps il faut quand même braver un peu les éléments il faut y aller un peu de temps en temps se faire mal sans se faire mal mais en tout cas j'ai remarqué que ça j'entends dire aussi autour de moi mais c'est ce que je ressens aussi c'est partir tant qu'il ne pleut pas équipé ça va on prend la pluie après mais une fois qu'on y est c'est pas gênant moi j'y arrive pas c'est à partir de la maison quand il pleut ça je fais pas c'est pour ça qu'on fait le podcast aujourd'hui parce que là il plume on avait tout prévu tu vois c'est vrai que j'avais lu que tu étais quelqu'un qui recommande l'entraînement croisé alors il y a un petit débat certains sont plutôt favorables d'autres un peu moins toi tu sais quelque chose que tu pratiques et encore une fois c'est quelque chose dont tu parles dans ton bouquin comment tu le pratiques parce que c'est vrai que tu as beaucoup finalement de temps pour le pratiquer mais comment est-ce que tu le recommanderais de le faire ? alors je recommanderais le doublé d'entraînement je le recommanderais bien entendu c'est plus le week-end parce que les gens au travail c'est très difficile à moins d'aller au boulot en vélo et de courir le soir ça c'est faisable peut-être mais sinon c'est plutôt le week-end plutôt que faire une sortie quand on veut faire du long faire une sortie de 5 heures en courant qui est quand même assez traumatisant en rando course je préfère conseiller de faire 2 heures de vélo le matin après tranquille le midi on prend son repas on se repose un peu enfin on vit sa vie et puis l'après-midi en fin de journée on va faire 2-3 heures de travail c'est plus profitable d'accord c'est de cette manière que je préfère le faire ça c'est pour ce qui concerne les doublés et sinon si c'est simplement intégrer un second sport c'est intéressant aussi sur le week-end quand on veut par exemple si on veut charger pour ceux qui ne peuvent pas faire dans la semaine de volume et qui ont l'habitude de charger sur les 2 jours du week-end c'est assez dangereux de faire ça à répétition que en trail souvent ça débouche sur des petits bobos qui n'ont fait que ça on va aggraver les choses au fil du temps donc il est pas mal d'avoir la solution du vélo pour alterner une journée avec une sortie longue de vélo et le lendemain une sortie longue en trail ça c'est mieux et puis l'intérêt d'avoir pris cette habitude d'intégrer le vélo à l'entraînement c'est qu'on a tous à un moment des petits échauffements au moment où le port ça va moins bien on a une petite gêne on est tombé à l'entraînement des choses comme ça et si on ne veut pas freiner sa préparation on prend le vélo c'est un sport porté il n'y a pas de choc et on peut continuer de s'entraîner sans se faire mal ça c'est vraiment bien il y a des gens qui ont des tendinites ils n'arrivent pas à s'en sortir en trail ça ne les empêche pas de faire du vélo avec des bons volumes c'est quand même chouette ça évite de se désentraîner pour le moral c'est bon aussi parce qu'on garde son équilibre on est dans l'action c'est bien et le vélo présente aussi l'intérêt de pouvoir faire de la récupération active juste après un ultra c'est comme ça je fais je fais du vélo là depuis Madère par exemple j'ai fait hier bon j'avais beaucoup de choses à faire donc j'ai repoussé un petit peu j'ai repris l'entraînement hier du coup comme j'étais un petit peu en manque d'entraînement hier j'ai fait deux sorties mais deux sorties de vélo j'ai toujours pas repris le trail après c'était samedi il serait temps ce serait pas mal mais bon hier j'ai quand même fait quatre heures de vélo donc je suis tranquille je me sens bien j'ai fait mon sport je risque pas de me désentraîner et en attendant je me fais pas mal d'accord alors on arrive à la fin de cet échange je faisais savoir parce que tu es quand même auteur de quatre livres si je me trompe pas est-ce que tu en as un cinquième qui est en cours de rédaction ? pas pour l'instant presque c'est à dire que là je suis en train de noter je suis en train de noter des idées enfin j'ai un troisième Ronwood déjà dans la tête mais il faut beaucoup de temps pour l'écrire donc pour l'instant c'est vraiment pas possible ce sera Tim Ronwood à la réunion ce sera encore croustillant ce sera sympa avec une belle intrigue mais pour l'instant je vais sortir un livre de nouvelles humoristiques sur le trail j'avais cru voir passer cette info sur ta page Facebook voilà c'est ça que je cherchais une petite confirmation c'est ce qu'il va se dire donc là je suis en train de noter des idées donc on rigole bien à la maison on rigole bien donc ça devrait je devrais écrire assez vite parce que c'est des sujets que j'ai en tête depuis un petit moment c'est juste qu'il fallait organiser un petit peu tout ça et puis trouver des bons sujets pour se marrer et en même temps pour dénoncer aussi un peu les choses pour faire prendre conscience de certaines choses mais avec de l'humour avec l'humour ça passe souvent bien du coup on mettra tous les enfin je mettrai tous les liens pour ceux que ça intéresse dans la description pour retrouver l'ensemble de tes livres et sinon si on veut suivre ce que tu fais où est-ce qu'on peut aller ? le plus simple c'est sur la page Facebook sur la page Antoine Guillon Athlète voilà c'est là donc là souvent je mets il y a pas mal d'infos il y a tous les suivis de course qui sont assurés en général par Anne et puis on fait toujours des petits reportages pendant pendant c'est chouette tous les voyages en fait sont aujourd'hui les voyages qu'on fait c'est des voyages qui sont dominants on va dire le trial est un prétexte d'accord voilà bah écoute je te remercie Antoine on arrive à bientôt une heure d'échange je te remercie c'était vraiment un échange très enrichissant pour moi j'espère que les gens qui suivent l'enregistrement auront pris énormément de plaisir autant que moi et bien grand merci à toi d'avoir pris le temps de réaliser cet échange ensemble et bien merci François ça va être plaisir voilà donc j'espère que cet échange avec Antoine Guillon t'a plu moi j'y ai pris énormément de plaisir j'ai appris beaucoup de choses merci encore à Antoine d'avoir pu prendre du temps pour échanger avec moi sur tous ces sujets là qui sont extrêmement importants dans la pratique de l'ultra trail encore une fois si moi je t'invite maintenant à t'inscrire à ma liste mail privée c'est le premier lien dans la description ça t'inscrira à une liste mail où j'envoie un mail tous les matins à 8h qui se veut soit fun soit inspirant et surtout motivant pour ta journée du moins c'est les retours que j'en ai moi je te dis à très très bientôt du coup à demain matin à 8h dans ta boîte mail c'était François bye bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti